Terre de France, un parfum au service de notre pays, en vente sur la boutique de TV Liberté. J'ai tué un homme pour en sauver mille. Ainsi parlait Charlotte Corday, la jeune femme, l'ange plus tôt, qui a assassiné le monstre marin. Nous sommes le 13 juillet 1793, et depuis sa baignoire, alors que l'ami du peuple appelle à toujours plus d'exécution, cette normande, éprise de littérature et d'antiquité, parvient à se faire introduire auprès de lui et le poignarde à la poitrine. C'est la mort d'un monstre comme la révolution en a tant produit, et elle en a produit pas mal je peux vous le dire. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé cette jeune femme, innocente, si on peut dire, de 24 ans à commettre un tel crime ? C'est vraiment une histoire incroyable, et surtout, surtout, à affronter son supplice avec un tel calme et une dignité impressionnante. Retour sur cet improbable rayon de lumière dans les ténèbres révolutionnaires. Cette histoire est vraiment incroyable, j'ai pas de mots, on dirait qu'elle concerne un héros de l'antiquité ou un truc du genre. Mais bref, plutôt que de me perdre en définition, je vais sans plus attendre vous la raconter. Ouais, je me sers de cet endroit pour faire de la pub maintenant, ça vient de sortir. Nous sommes donc en 1793, et qu'est-ce qui se passe en 1793 en France ? Et bien, c'est l'année qui marque l'amélioration du réseau routier en Vendée. Non, mais c'est vrai en plus, regardez ! En 1793, nous sommes en pleine période révolutionnaire. Évidemment, Louis XVI a été exécuté, certains diront assassiné, et je leur donnerai pas tort. Bref, c'est une année agitée, c'est le moins qu'on puisse dire. La France est alors en guerre contre toute l'Europe, même si ça, on a l'habitude, et elle est dirigée par la Convention. Au sein de cette Convention, à ce moment-là, on est en pleine opposition entre Girondins, qui sont des modérés, et Montagnards, qui sont des fous furieux. Et quand je dis opposition, je parle pas d'une petite dispute à l'Assemblée entre François Béroux et Jean-Marc Ayrault. Là, on règle les comptes à coups de guillotine. Parmi les personnalités les plus en vue, Robespierre, Danton, bien sûr, et Marat. Qui est Marat ? Marat, si vous voulez, c'est la définition, l'incarnation du fou furieux fanatique. Ça se voit dans ses propos, dans ses harangues, mais aussi sur sa gueule. Le mec est littéralement en train de se décomposer à cause d'une forme de lèpre qui semble tout droit venue du ciel. À la base, il est journaliste. Enfin non, à la base des bases, il est médecin, royaliste même, puisqu'il a exercé son activité auprès du frère de Louis XVI. Mais sa carrière n'a pas eu l'ascension qu'il espérait. Le pauvre... Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un loser aigri et qu'on veut prendre sa revanche sur la vie ? Eh bien, on devient un gros taré révolutionnaire, farouchement anti-royaliste. C'est d'ailleurs le cas de pas mal de ses collègues. Ainsi démarrent les révolutions au nom du peuple. Ah, c'est beau. Quand les troubles éclatent, il se fait surtout connaître pour le journal qu'il publie, L'Ami du Peuple, évidemment, ça ne pouvait pas être un autre nom. Puis, il se fait élire à la convention. Et à la tribune, comme dans son journal, il est sans nul doute le plus excité, le plus virulent. Alors forcément, quand les montagnards, il appartient aux montagnards, commencent à s'en prendre aux girondins, accusés d'être trop modérés, Marat part en roue libre. Après s'en être pris aux nobles et aux prêtres, ce mégalo paranoïaque a trouvé une nouvelle cible, un nouvel ennemi. Il les accuse de trahison, les envoie à la guillotine, à la pelle, et réclame toujours plus de morts. Vous connaissez sa formule célèbre, quand il réclame qu'il faut faire tomber encore 200 000 têtes de plus. Voilà donc pour le contexte et pour Marat. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un épisode sur Marat ou quoi ? Mais non, bien sûr, je viens à notre sujet, notre petite Charlotte. Pendant toute cette agitation, il y avait une jeune femme de 24 ans qui vivait à Caen, en Normandie, au sein d'une famille noble, mais peu fortunée, qui descend d'ailleurs du poète Pierre Corneille. Dès son enfance, elle montre qu'elle n'est pas comme les autres, elle montre son caractère. Elle vit au milieu des livres de la littérature tragique et elle est particulièrement inspirée par les grands anciens de l'Antiquité comme Plutarch. Ce sont ses lectures qui guident sa vie et sculptent sa pensée. Elle se crée un idéal romantique, elle développe un sens de l'honneur et du devoir totalement hors du commun qui puisait pour une jeune femme à son époque. Elle, la couture, tout ça, les thermomiques, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est défendre une cause noble, des valeurs et se forger un destin. Alors, quand la révolution éclate, elle embrasse les idées révolutionnaires, mais pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Moi, je sous-entends qu'il y aurait des bonnes raisons d'être révolutionnaire. Mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. C'est une idéaliste, c'est une démarche intellectuelle de sa part, c'est pas une sans-culottes, quoi. Mais très vite, elle est écoeurée de ce qu'est devenue la révolution. Tiens, c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ce que ça tourne mal. Et elle a en horreur les violences et les massacres. Elle est de sensibilité girondine et elle est scandalisée de la mort de Louis XVI et de la virulence des montagnards qui réclament toujours plus de morts. Alors, forcément, celui qui va se placer naturellement dans son viseur, c'est le pire d'entre eux, le pire d'entre tous d'ailleurs, Marat. Même si on raconte qu'elle a hésité entre Marat et Robespierre, mais quand Marat a commencé à sortir son histoire de 200 000 têtes, Marat. Dans une lettre à une amie en janvier 1793, elle écrit, je cite, « Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l'ont assassiné. » Et c'est peu après qu'elle va se décider à faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est pas s'indigner sur Twitter, lancer un hashtag ou une pétition. Non, quelque chose de grand, assassiner, Marat, abattre la bête, tuer le monstre. En somme, Charlotte Corday, c'est une tueuse de monstres, littéralement. Elle aurait pu figurer dans The Witcher facilement. Et je parle du sublime jeu vidéo, je parle pas de la bouse de Netflix. Voilà, donc sa décision est prise. Et le 9 juillet 1793, elle quitte Caen en diligence, direction Paris. Elle loge dans un hôtel. Elle va s'acheter un couteau de cuisine. Et elle cherche à approcher le tyran. Son plan initial était d'assassiner Marat lorsque celui-ci était à la tribune, à la convention, histoire de rendre son acte plus symbolique, plus fort. Malheureusement, Marat ne se rend plus à la convention depuis quelques temps. Il est atteint d'une maladie de peau, une sorte de lèpre qui le fait ressembler à ce qu'il est. Et il ne quitte plus son domicile du 30 rue des Cordeliers. Il ne quitte plus ou presque sa baignoire. D'ailleurs, il prend souvent des bains de soufre pour se soigner. Ce qui ne l'empêche pas d'écrire dans son journal pour appeler à ce qu'on zigouille le plus de monde possible. Le type n'a pas un instant à perdre. Alors, Charlotte Cordé va tout faire pour approcher le monstre. Elle se présente à son domicile, qui est bien gardé, prétextant être une sympathisante montagnarde, venue lui donner des informations sur les Girondins qui s'étaient réfugiés à Caen. Après plusieurs essais infructueux, elle parvient enfin à être reçue par Marat. Elle entre dans la pièce, Marat est dans sa baignoire, et elle parle avec lui en se renseignant sur le sort qui attend ses Girondins en exil. Bien entendu, Marat lui explique qu'il les fera tous guillotiner, comme c'est surprenant, et là, il signe son arrêt de mort. Charlotte Cordé sort le couteau de sa robe, et sans l'ombre d'une hésitation, sans un tremblement, elle le poignarde à la poitrine. Marat meurt sur le coup, ou presque, quand on le déplace sur son lit, il est déjà mort. Elle est aussitôt arrêtée, et elle n'oppose aucune résistance, acceptant son sort avec calme et sérénité. Elle est retenue en prison, et elle est jugée, quatre jours plus tard, le 17 juillet, au matin, par un tribunal révolutionnaire, dirigé par le non moins terrible, Antoine Fouquier-Tinville. Et là, plutôt que de se lamenter, se sachant condamné, elle va utiliser son procès comme une tribune politique. Avec un calme et un sang-froid incroyable, qui rappelle Jeanne d'Arc au procès de Rouen, toute proportion gardée, elle fait face à ses accusateurs, en assumant pleinement son geste. Je vous la cite, « J'ai tué un homme pour en sauver mille », c'est ce que je vous ai dit au début, et elle ajoute que Marat était responsable, je cite, « de la désolation de la France et de la guerre civile, qu'il a allumée dans tout le royaume ». Forcément, on cherche à connaître ses complices, mais il n'y en a aucun, ça paraît totalement invraisemblable, mais la jeune femme a agi seule pour ses idéaux. Elle ne montre ni crainte, ni regret, et fait face à son destin dans un calme absolu. Elle dira, « On ne meurt qu'une fois » et forcée de constater qu'elle a choisi sa mort, une mort digne d'une héroïne lyrique, romantique, qui sort tout droit de la littérature classique qu'elle affectionne tant. Elle citera d'ailleurs Corneille, son illustre ancêtre, « Mourir pour le pays n'est pas un triste sort, c'est s'immortaliser par une belle mort ». Elle écrit d'ailleurs une lettre à son père, je vous la cite, « Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien des innocentes victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré de son tyran. Adieu, mon cher papa, je vous prie de m'oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort. La cause en est belle. » C'est donc avec la même détermination qu'elle accepte sa condamnation à mort. Dans la salle du tribunal, elle sourit au peintre qui dessine ses traits. Elle pose pour la postérité. Quand un prêtre se présente dans sa cellule pour lui donner les derniers sacrements, elle refuse poliment et elle lui dit, « Le sang que j'ai versé et mon sang que je vais répandre sont les seuls sacrifices que je puisse offrir à l'Éternel. » Elle monte dans la charrette qui la conduit à son supplice, alors qu'à Paris, un violent orage vient d'éclater. Sur le chemin, une foule en colère, l'insulte. Des femmes hystériques la poursuivent et l'insultent. Mais Charlotte ne bronche pas. Nous sommes le 17 juillet 1793. C'est le même jour que le procès à l'époque. On peut dire ce qu'on veut de cette époque, mais dans ce temps-là, la justice allait quand même beaucoup plus vite. Nous sommes donc le 17 juillet 1793. Charlotte Cordé, 24 ans, monte sur l'échafaud, la tête haute, sans trembler, vêtue de la chemise rouge des assassins. Elle est tellement sereine et fière que toute l'assistance est impressionnée. Le bourreau fait son office et la guillotine fait tomber la tête de cette géante. C'est une histoire incroyable, moi je trouve, et je vous l'ai dit au début, c'est épique, antique, romantique, lyrique, héroïque, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est triste dans son récit, c'est que finalement son geste, son sacrifice, a fait à court terme l'effet inverse. Des suites de l'assassinat de Marat et de l'exécution de Charlotte Cordé, les violences se sont multipliées, la guillotine a tourné à plein régime et c'est à ce moment-là qu'a débuté la terreur. D'ailleurs, Marat va être placé aussitôt au Panthéon, même s'il va être sorti par la petite porte quelques mois plus tard. C'est assez paradoxal, donc tout comme son geste, car en gros, son geste consiste littéralement à stopper la violence par un acte de violence, le meurtre de Marat. Et cet acte de violence en a déclenché beaucoup d'autres. Marat lui-même disait « C'est par la violence qu'on doit établir la liberté. » Et c'est justement au nom de la liberté que Charlotte Cordé l'a assassinée et s'est sacrifiée. Mais peu importe les effets à court terme, le geste de Charlotte Cordé était plus pour l'éternité et en ce sens, il a été parfait puisqu'elle s'est immortalisée en martyr de la Révolution. C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'elle était, malgré les paradoxes, un improbable rayon de lumière dans les ténèbres révolutionnaires. Je crois que je ne peux pas dire mieux. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur la vidéo, de commenter, de partager, de soutenir TV Liberté. Je vous retrouve mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada